Quand Côte d'Or était le bon chocolat belge Quand les chocolats Côte d'Or embaumaient encore le quartier du Midi, les gamins collectionnaient les belles images en couleurs, les chromos, pour les coller dans les albums réservés à cet effet. Quelques traditions et coutumes du folklore belge a été édité en 1946 par Côte d'Or, le bon chocolat belge. Il est signé Henri Librecht de l'Académie royale de langue et de littérature française. L'histoire débute sur la confection d'une guirlande en rose de papier par une grand-mère. Elle explique à ses petits-enfants que c'est une tradition qu'elle tient beaucoup à respecter chaque année, suspendre sa guirlande le dimanche à la chapelle Notre-Dame. Il ne faut pas laisser périr les vieux usages martels tels. Les traditions populaires forment un trésor, explique-t-elle sans relâche, qu'on appelle le folklore. Un bon prétexte pour emmener les enfants à la découverte du folklore belge, des coutumes ancestrales qui palpitent au rythme des processions dans de nombreux patelins et villes de Belgique. Et puis il y a bien entendu le carnaval de Binche, le dodo à Mons et le goûter matrimonial des cousines. « Que veut dire matrimonial, grand-mère ? Tu vas tout de suite comprendre, ma petite fille. Lorsque je t'aurais dit qu'aux Écosines, jolie petite ville située en Aino et qui possède un magnifique château fort, les jeunes filles ne trouvaient pas à se marier. Au lieu de se dérober et de coiffer Sainte-Catherine, elles décidèrent un beau jour, cela se passait, il m'en souvient, en 1903, d'organiser une belle fête et d'offrir à tous les célibataires désireux de venir chercher femme aux Écosines, un goûter monstre. L'idée eut tellement de succès que depuis lors, elle est devenue une tradition annuelle. Voilà comment naît le folklore. Aujourd'hui, le lundi de la Pentecôte, il y a fête aux Écosines. Dès le matin, on voit circuler des groupes de jeunes gens qui visitent la localité en attendant les cérémonies de l'après-midi. Vers 3h, ils se forment en cortège et sont reçus par le comité des jeunes filles dont la présidente leur souhaite la bienvenue en un gentil discours. Puis, sur la grande place, un goûter monstre est servi, dans de la vaisselle qui porte une inscription rappelant cette amusante cérémonie. Il se termine par toutes sortes de réjouissances, des batailles de fleurs, un cramignon, des farandoles. D'ailleurs, vous pensez bien qu'en Wallonie, une ducasse n'a pas tardé à s'instaurer un jour aussi propice à la joie. Et après cela, grand-mère, est-ce qu'il y a beaucoup de mariages aux Écosines ? Il faut le souhaiter pour les gentilles jeunes filles qui désirent fonder un foyer. Lorsque le bonheur passe dans la vie, on doit lui sourire afin de le garder. Je n'ai personnellement jamais connu de bataille de fleurs, ni de farandoles, ni de cramignon. Mais qu'est-ce que ça devait être charmant ? On avait jadis le sens de la fête et l'humeur bon enfant était de bon ton. Ah oui, le cramignon est une danse qui se pratique dans les localités au nord de Liège et dans la vallée du Gère. Le cramignon vient de l'ancien français cramillon, qui signifie crémaillère. Le cortège des danseurs compose un serpentin ondoyant mené par le capitaine qui tient un bouquet de fleurs.